bref je ne pourrais pas tenir malheureusement cette vidéo mais pour ceux qui ont compris on va parler aujourd'hui de sans un bruit réalisé par john krasinski l'histoire pour faire très simple c'est histoire d'une petite famille qui visiblement après un apocalypse a décidé de vivre reclus et en fait ils vivent dans un monde où ils sont contraints sans trop en dire de ne pas faire le moindre bruit parce que visiblement ils attirent la présence de certaines créatures qui les entourent et je vais m'imiter à ça parce que je vois pas l'intérêt en fait de vous dire autre chose que ce simple pitch parce que sinon je vais commencer à vous raconter l'histoire et ça n'est pas le but de cette vidéo pour en parler avec moi vous vous doutiez bien qu'il allait venir pour parler d'un film d'horreur il est beau il est beau c'est lui qui va guider pour l'introduction comment vas-tu hugo et ben très bien très content dans cette belle soirée d'été oui cette belle soirée d'été où il commence à faire beaucoup beaucoup trop chaud pour tourner les vidéos mais on le fera quand même sans un bruit ça fait un bon petit moment qu'il a fait son buzz aux états unis depuis début mai le film a parcouru les salles du monde le film est en train de faire un carton au box office américain peut être en train de devenir l'un des films d'horreur et d'épouvante les plus rentables de l'histoire du cinéma uniquement parce que il a un aura de dingue tout le monde aime ce film j'ai vu personne donner un avis vraiment négatif de ce film tout le monde est en train de dire que c'est une oeuvre à la fois visionnaire et en même temps simplement efficace et le film débarque dans nos salles avec cette ambition claire celle de simplement convaincre le public français parce que le public international est déjà convaincu et on est les derniers à devoir être convaincu parce que visiblement nous les français on est les seuls à noter de manière quasi négative le film hérédité bref et c'est à ce moment là que je me tourne vers toi hugo et que je te demande ce que tu as pensé de sans un bruit sans un bruit un film très juste qui est vraiment sorti content et ému aussi de cette séance donc très content que tu m'est invité ce soir au cinéma pour voir le film vraiment non c'est ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un film comme ça quoique je dirais que ça fait une semaine parce que je suis allé voir hérédité oui mais c'est dans une toute autre catégorie tout autre catégorie mais en tout cas voilà je suis vraiment content du cinéma horrifique même si c'est très large cinéma de genre américain le cinéma de genre américain en tout cas vraiment très content de ce film et puis on détaillera mais j'ai beaucoup ouais je suis j'ai en fait j'ai pas trouvé de gros points négatifs à la sortie de la salle et je n'arrive toujours pas à en trouver en fait je trouve que sans un bruit est condensé à son efficacité à plus pur et est un long métrage qui fait peur sans être trop forcé c'est à la fois un pur film de genre et c'est en même temps en grande partie un divertissement de haute volée on peut le voir comme un film d'action peut le voir comme un thriller on peut le voir comme un film vraiment d'épouvante pure on peut voir comme un drame familial on peut le voir comme beaucoup de choses c'est un film qui est gorgé par toute une culture et une pop culture actuelle qui se ressent à chaque seconde sans pour autant avoir trop de poids on sent que le film baigne dans cette pop culture mais que l'histoire a été créée en dehors de celle-ci que c'est vraiment un film qui était original et qui est devenu gorgé par toutes ces idées tous ces concepts qui viennent du jeu vidéo du cinéma de plein de choses et que pour autant ça ne bouffe pas la moelle du film que ça n'empêche pas de jean krasinski de vouloir pondre une oeuvre qui à la fois lui soit personnelle parce que ça semble évident que ça lui est personnel au vu des thématiques au vu du rapport avec la famille au vu de tout ce qui est entretenu entre les personnages et le genre en lui même c'est c'est un film qui est qui est monstrueux qui pour moi va clairement finir dans mon top de l'année je vois pas comment il pourrait ne pas finir dans mon top de l'année parce que c'est un film qui a un propos et qui ne se limite pas à ce propos c'est un film qui va beaucoup plus loin que ça et qui cherche à porter un message à la fois beau si on reste sur le plan de fin par exemple du film qu'on ne dévoilera pas évidemment mais également un message fort si on reste simplement sur le fait que c'est un long métrage qui démontre que le cinéma de genre américain n'est pas aussi limité qu'on pourrait le croire ça n'est pas uniquement les productions blue mouse ça n'est pas uniquement american nightmare cat qui va sortir dans deux semaines c'est aussi des films comme cela qui savent être inventif c'est aussi des films comme hérédité qui savent être personnelles c'est tout simplement un cinéma et où on peut avoir mis comme on en parlait tout à l'heure de l'engagement aussi c'est que c'est pas simplement du divertissement on va dire on va vous montrer un film d'horreur il y a quelque chose derrière tu m'as expliqué quelque chose dont j'ai une vraie dont on va revenir un peu plus tard dessus par rapport à l'actrice qui joue la jeune fille mais voilà il y a quelque chose derrière il n'y a pas simplement un divertissement pour faire un divertissement ou pour faire un film de genre là ça va beaucoup plus loin c'est pour ça aussi que le film a beaucoup plu pour beaucoup de raisons le film n'est simplement pas limité à cette optique de vouloir simplement faire du genre ça va en parler au fur et à mesure que ce soit dans l'écriture dans la mise en scène dans le casting à chaque fois le film est guidé ou emmené par cette idée de revendiquer quelque chose il est juste c'est presque le fil conducteur en fait de l'ensemble des composantes on va dire artistique de cette oeuvre que ce soit dans l'écriture dans la mise en scène dans le casting c'est cette idée de vouloir apporter quelque chose de plus au cinéma à ce cinéma là à ce cinéma qu'on a tendance à peut-être un petit peu trop connaître un petit peu trop regarder un petit peu trop on va dire appréhender aussi mais cette idée qu'on appréhende un petit peu trop aujourd'hui le cinéma de genre on se dit forcément lorsqu'on va aller voir un film il faut qu'il soit meilleur que le président il faut qu'il soit plus fort il faut qu'il soit plus brillant il faut qu'il soit beaucoup plus de choses c'était mon cas depuis il ya encore quelques semaines tu sais très bien que je suis fan de films d'horreur au plus haut point et là je suis allé voir donc deux films de genre américain et j'ai été deux fois surpris surpris la première fois par le scénario de hérédité et par tout ce qui peut se passer et tout ce que ça peut aborder et là aujourd'hui j'ai été surpris par cette façon dont il était manié le film pour en faire une oeuvre vraiment mais moi aussi il va finir dans mon top film de l'année très clairement et il a été manié vraiment avec une justesse et il n'y a pas de faux pas ou du moins s'il y en a on les cherche et on en a trouvé quelques-uns mais on en a trouvé quelques-uns mais ça représente pas la part majeure du film puisque le film est vraiment déjà d'une beauté sans nom que ce soit au niveau de l'image au niveau du message au niveau du scénario au niveau enfin il y a beaucoup de choses c'est vraiment et puis passer une séance vraiment enfin je vous conseille d'aller le voir au cinéma parce que cette séance a été vraiment particulière du fait de l'ambiance qu'instaure le film dès le début dès le début dès le début dès le début on est dedans et jusqu'à la fin on est dedans on ne décroche pas ouais et mon rythme cardiaque c'est vraiment aligné sur le film à certains moments un spécial dédicace à la personne qui avait laissé son vibreur dans le cinéma et qui m'a sorti du film à certains moments mais sinon vraiment oui il y avait vraiment et puis au niveau de l'émotion aussi avec quelque chose le casting il est pour beaucoup mais je pense que le film en général il est pour beaucoup c'est qu'il ya on s'accroche quoi et on voit plus simplement des acteurs en train de jouer mais là on sent vraiment ça ça fait généralement que le film soit bien foireux quand même pour que on voit mais c'est que l'arrivée et surtout dans les films d'horreur ouais mais pas non justement pas tant que ça je trouve dans le cinéma d'horreur pas tant que ça je dirais plutôt que ça arrive que dans les dans les drames ou dans les ou dans les comédies où des fois on voit la sensation de plus voir les acteurs jouer le film de genre a tendance à blesser beaucoup plus de place à l'immersion et justement empêche qu'on se retrouve en discuter mais en tout cas là c'est pas le cas et le film enfin je conseille humblement d'aller voir ouais alors passons tout de suite aux différents points de ce long métrage qui nous allons avoir évoqué le scénario donc est basé sur à mon avis un premier screenplay qui a été écrit donc par brian woods et scott beck qui a été ensuite romani avec l'aide de john krasinski parce que je pense très honnêtement et j'espère ne pas me tromper que le scénario de ce film a été écrit il y a bien longtemps a été écrit à une époque où il n'y avait pas the last of us où il n'y avait pas eu l'adaptation cinéma je suis une légende où il n'y avait pas the walking dead et toutes ces autres références qui sont présentes dans le film mais qui ne sont pas là dans le but de rendre hommage parce que clairement on sent que brian woods et scott beck avait écrit ce scénario il y a bien longtemps parce que même au niveau des références que tu as pu citer ça va plus loin que ça ça va plus s'arrêter à simplement des références et pas aller plus loin que ce qui a déjà été amené par les jeux vidéo par le cinéma ou les séries mais là ça va plus loin que ça il ya des idées il ya une idée que je trouve absolument génial c'est les pas dans le film ah mais ça c'est de la mise en scène on en parlera moi mais ça je trouve que c'est de la mise en scène mais en tout cas dans l'écriture moi ce que je trouve très intéressant c'est de c'est ce découpage voilà qui est peut-être un peu foireux par le biais de l'apparition de carton je trouve ça peut-être pas si nécessaire que ça mais ça je te disais je trouve c'est un des points qui est trop didactique mais qui est malheureusement un peu trop présent aujourd'hui au cinéma américain on a tendance à vouloir absolument guider le spectateur et il ya des cartons en fait qui viennent rappeler à quel moment se passe le film en tout cas dans la temporalité des personnages je trouve pas que ça soit nécessaire après l'intérêt je trouve de l'écriture c'est qu'on sent que au delà du propos qu'on va évoquer un petit peu après autour de la famille autour de la filiation que soit entre la mère la fille la mère le fils le père la fille le père le fils les deux frères et soeurs ensemble toute cette filiation est très importante moi ce que je trouve très fort au delà de ça c'est cette envie de la part des auteurs de condenser la narration et la dramaturgie à son strict minimum et dieu sait qu'aujourd'hui il ya beaucoup trop d'auteurs qui veulent faire des films de deux heures quand ils pourraient faire un film d'une heure et demie c'est pas le cas d'accord woods beck et krasinski ont condensé ça ça fait une heure vingt-cinq pas besoin de plus pas besoin de moins adrien mon collègue de travail me disait on a envie d'en voir plus mais justement ça veut dire que c'est réussi je trouve oui d'intérieur du moment où tu condenses tellement ta narration qu'en fait il n'y a que le strict minimum que tu en tire une émotion un instant une scène qui va te marquer un petit fragment un personnage qui va avoir un impact à ce moment là partir de ce moment là ça veut dire que tu as réussi à faire en sorte que ton scénario soit condensé comme il faut et qu'à aucun moment le spectateur va vouloir remettre en cause quelque chose parce que même moi qui voulait remettre en cause des choses par le biais du fait que il ya une remise en cause de personnages qui arrive peut-être un peu trop tard je trouve dans la temporalité du film on n'a pas envie de la remettre en cause parce qu'on se dit que ça gâcherait en fait la perfection d'un scénario qui est vraiment millimétré mais c'est le terme c'est il est vraiment mais je le comparerais vraiment une composition de musique à une partition très juste c'est la symphonie c'est la cinquième symphonie de beethoven c'est ça pas loin mais en tout cas disons que c'est du schubert allez allez c'est du schubert on va on l'accorde celle là je te l'accorde c'est vraiment je compare la musique parce que vraiment du début à la fin il ya une ambiance qui se crée et ouais une t'as une heure 25 de vraiment où t'es dedans quoi il n'a pas envie d'en sortir c'est long il n'y a pas un moment tiens je pense à ça tiens je pense à ça non t'es vraiment focalisé et c'est en ça que ils ont vraiment réussi à capter mais après peut-être qu'il ya des références qui sont faites et qui existaient déjà avant que l'histoire soit écrite mais ils ont ils ont vraiment compris l'univers et le film de genre je pense là est vraiment ce sera un des je pense et j'espère ce sera un des films qui marquera le film de genre américain comme référence pour l'avenir oui parce que clairement je pense que beaucoup de cinéastes et après on en reparlera au niveau technique mais en tout cas en termes d'écriture c'est au moins un film qui prend conscience que faut pas trop s'éparpiller mon avantage c'est par exemple vous prenez get out le film s'éparpille pas il a tendance à voir savoir à quel moment placer telle scène et à créer un enchaînement qui semble logique je compare parce qu'il ya cette même veine entre guillemets très politique qui est présente aussi dans un sens sous scène sans un bruit une veine politique très différente mais il ya aussi cette scène c'est la même façon c'est pour ça que cette phrase bateau qu'on voit sur les affiches le meilleur film d'horreur depuis get out je n'aurais pas été jusqu'à dire ça j'aurais dit le meilleur film d'horreur avec un message politique depuis get out parce que depuis on n'a pas eu beaucoup de films d'horreur avec des messages politiques parce que l'américaine nightmare le message politique c'est l'équivalent de on dit donc j'ai un peu de crème sur le bout du nez bon ah ouais c'est bien un message politique là c'est vraiment un message qui englobe la totalité du film la totalité de l'écriture et on sent que les trois auteurs ils ont voulu faire en sorte que ce message il soit présent parce que c'est un truc tout bête mais j'ai beaucoup aimé par exemple la présence des journaux qui est faite tout au long de l'écriture qui est là de manière pédagogique mais également de manière à ne rien comprendre en fait la situation on a la sensation que les journaux ne sont là que pour couvrir en surface dans un sens et si on parle de référence là ce ces passages de journaux m'ont vraiment fait penser à 28 jours plus tard un petit peu quand ils découvrent londres et qu'ils ne savent pas ce qui se passe et que c'est un journal il n'est pas en contact avec et là il voit les panneaux disparus et il voit les journaux et dans un sens c'est un peu voilà cette manière là à la limite on pourra le comparer à 28 jours plus tard dans une linéarité et des personnages qui sont plongés dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas forcément et puis en plus puis non mais oui et le casting il joue aussi pour vous oui le casting joue aussi pour moi mais en plus de ça moi ce que j'ai beaucoup aimé et là on peut l'évoquer pleinement c'est tout le message de famille qu'il y a derrière le film cette idée de de filiation et d'aller à l'encontre aussi de la filiation parce qu'il y a tout un propos qui est présent tout au long du film sur le pardon sans trop en dire mais aussi sur le fait de donner les bons gestes à ses enfants et la place de chacun et le fait de garder la place de chacun au bon endroit et que ça n'est pas forcément la meilleure solution face à l'ennemi entre guillemets et puis il y a vraiment cette idée de système familial où on voit des personnages grandir dans cette famille et comment est-ce que la famille va l'impacter et ça on le sent vachement c'est un on retrouve pour le coup ce qu'il y avait dans l'hérédité aussi oui on a parlé tout à l'heure et parce que je sens que le cinéma de genre a très envie de placer la famille au centre de ça ensemble c'est pas super intéressant faites le lien avec beaucoup des films d'horreur américains qui sont sortis sur les dix dernières années les bons c'est généralement ceux qui évoquent la famille et qui évoquent la famille de façon juste et qui évoquent la famille de façon juste ou de façon cynique critique satirique oui mais c'est tout le temps avec un sous texte c'est jamais de manière frontale c'est toujours avec un sous texte c'est pas simplement regarder une famille type lambda américaine qui va essayer de survivre face à une invasion de zombies là on est beaucoup moins que ça voilà c'est autre chose c'est beaucoup plus fort c'est beaucoup plus juste et c'est toujours avec cette minutie de ne jamais laisser un personnage de côté moi j'ai trouvé ça très intéressant oui et en plus sans trop en dire il ya toute une évolution autour de la famille mais genre vraiment monstrueuse c'est sans trop en dire il ya une grosse bascule au milieu du film qui amène carrément un autre élément au sein de la famille même plusieurs éléments qui basculent mais il y en a un gros il y en a un gros mais voilà ça c'est vraiment tout est tout est fait pour que on s'attache à cette famille qu'on voit évoluer et du coup c'est là qu'on peut se raccrocher et nos émotions peuvent se raccrocher aussi c'est vraiment ce moment là avec la famille plutôt que le stress de qu'est ce qui va se passer mon dieu voilà ça va plus loin que ça c'est pas uniquement de la flippe c'est aussi la compréhension clairement plus plus que de la flippe et ça passe aussi et là on peut aborder ça par lui du travail de la mise en scène de john krasinski qui clairement vient déjà de livrer le film qui aura l'oscar du meilleur mixage sonore et du meilleur montage son parce que je vois pas comment un autre film pourrait l'avoir à moins qu'on nous fasse un bunker que deux mais voilà très honnêtement je vois pas comment il pourrait l'avoir quand on voit la minutie avec laquelle il a placé chacun des sons le travail des pas le travail de l'ambiance et même des moments où il n'y a pas du tout de son en fait ouais à l'écran et c'est très intéressant c'est très intéressant j'aime beaucoup ce ces instants où vraiment on est dans le silence le plus total et c'est en ça aussi que ça aide le propos du film c'est vraiment ce pour revenir à la musique c'est vraiment ces rares notes à la du fond qu'on va être vraiment dedans quoi toute façon là en plus on peut joindre ça directement au travail de la musique de marco beltrami parce que moi je prends les deux je trouve la mise en scène de john krasinski et le travail de marco beltrami à la musique se complète à merveille c'est en fait c'est cette impression de voir un film où la bande originale a autant d'impact sur le spectateur que le film en lui-même cette sensation que marco beltrami qui reprend quand même pas mal de sonorité qu'il avait déjà utilisé sur logan il se sert de ça de ses cordes de cet ensemble sonore très brutal qui a tendance des fois à carrément agresser le spectateur pour justement combler entre guillemets ce vide qui pour autant n'est pas délaissé il ya beaucoup de scènes où il ya comme tu le disais du blanc complet voilà il n'y a pas de son que c'est agréable en fait c'est limite agréable dans le film dans le film là c'est vraiment c'est des moments où on a l'image et ce qui se passe à l'image des fois peut vraiment faire très très peur et à côté ça on a cette espèce de sécurité qui est créée par le par le blanc ou cette anxiété qui est créée par le ce blanc de du son et de la musique qui fait que du coup c'est très très juste et enfin c'est je sais pas comment on trouve le cas on est tétanisé moi j'ai trouvé ça tétanisant c'est il ya des séquences mais au début j'étais ça mais ça m'arrive rarement de sursauter au cinéma devant ce film j'ai sursauté au moins dix bonnes fois et vraiment et sans pour autant que ce soit c'est pas l'édition car elle s'est toujours amené de manière intelligente le premier la première fois que j'ai sursauté très clairement c'était au tout début du film mais la séquence te matraque à coup de pointe dans la gueule était pas bien pendant les dix minutes qui suivent parce que tu dis d'accord ok ça va être la merde j'ai pas envie d'être à leur place mais mais en plus rajouter à cela cette sensation de voir vraiment un auteur qui est passionné par le film qui l'investit parce que krasinski s'est servi d'une pellicule en plus pour tourner le métrage c'est hyper rare de voir aujourd'hui des cinéastes tourner en pellicule même harry aster sur l'hérédité à tourner en numérique parce que la pellicule ne lui permettait pas de faire ce qu'il avait envie de faire avec le numérique sur son film mais ça va avec une démarche mais là du coup ça a un car un côté hyper sensoriel je trouve on a vraiment ce côté où la lumière est importante le film est organique le film est vivant en fait c'est vraiment que ce soit au niveau du son que ce soit au niveau du son au niveau de l'image le film prend vraiment vie pendant une heure vingt-cinq et c'est en ça qui permet aussi de rester accroché c'est qu'on n'est pas largué dans une masse de deux heures et demie comme tu le disais mais en plus les une heure vingt-cinq sont vachement juste et on s'accroche enfin ça accroche vachement en fait et puis il faut être réceptif à ça oui il faut être réceptif à ça c'est le petit c'est petit défaut peut-être qu'on peut on peut porter en fait au long métrage c'est d'avoir cette sensation en fait qui va il va plaire à toute une catégorie de personnes de fans de cinéma de genre de fans d'horreur mais il y a une petite minorité qui va se sentir rejeté parce qu'il va avoir la sensation qu'un film de genre ça passe aussi par le travail du dialogue et ben c'est pas un film qui vaut le coup pour ces dialogues là parce que comment vous dire il ya un gros dialogue pendant le film et le reste du temps c'est du dialogue en langage dessiné c'est et c'est d'ailleurs pour ça que je ne comprends pas pourquoi il y a une version française de ce long métrage parce que littéralement cette version les mecs ont dû travailler une matinée pour faire les doublages alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui on a un dialogue oui c'est pour quel film sans un bruit mais on doit pas le doubler non non il y a juste une scène ah ah et moi c'est en ça que ça m'a fait plaisir aussi c'est de voir un film qui est quasiment en permanence j'espère que ça va pas trop spoiler mais tu mettraes pas dans les oh je pense pas que ça spoil en tout cas j'ai beaucoup j'ai énormément apprécié un film qui se fasse en langage dessiné du début à la fin je te l'ai dit en sortant du cinéma mais ça se perdure avec et là tu vas regarder la fiche qui est juste derrière mais avec le musée des merveilles de Todd Haynes qui était un film qui avait toute une partie de sa dramaturgie de sa narration qui était également entièrement en langage des signes ou en tout cas où on n'entendait rien parce qu'on était du point de vue d'une jeune fille sourde et bête je n'ai pas vu le musée des merveilles mais en tout cas pour sans un bruit ça sert vraiment et il y a un lien entre les deux il y a ça sert à la fois la réalisation et le scénario mais vraiment ouais non non ça c'est pas créer une tension dramatique en termes de mise en scène ça crée une pression narrative en termes d'écriture parce que du coup tu es obligé de faire en sorte que ton film soit illustratif qui ne se contente pas simplement d'être du dialogue pour expliquer pour expliquer et en plus un point que j'ai beaucoup aimé sans trop en dire les fameuses choses qui réagissent au son on ne sait pas d'où elles viennent et c'est très bien oui merci merci de ne pas expliquer encore une fois que ça vient d'une planète extraterrestre ou d'un laboratoire chimique où il ya un hamster qui est tombé dans une cuve et qu'un sens qui est filmé voilà c'est l'idée moi mais je trouve que c'est très bien expliqué ça je suis d'accord ouais non non parce que j'en ai marre des il faut expliquer que le s de superman veut dire espoir dans sa langue et pas superman moi j'aimais bien quand ça s'appelait superman et que le s c'était le s de superman voilà ça c'était mon petit coup de gueule sur les explications à hollywood qui commence à être lourd au niveau du casting comment vous dire que celui ci est très limité puisqu'il y a cinq gros acteurs et que il ya même un des acteurs qui est nommé l'homme dans les voies c'est à dire que ce mec on souviendra de sa carrière parce que son rôle c'était l'homme dans les voies ah ouais mais il a un nom non non l'homme dans les mots non mais le casting je le trouve vraiment parfait et là je veux qu'on aborde d'abord le point de millisande simmons qui est la jeune fille qui donc joué dans le musée des merveilles la petite nuée de sourde et qui joue ici le maillon central en fait du film comment vous dire c'est elle la seule du casting à être vraiment muet et sourde et le film est entièrement basé sur ses épaules on pourrait parler de jean krasinski qui est toujours aussi bon de emily blen qui démontre une nouvelle fois que je vous traînerai bien les mamans mais ça sert à rien pour moi c'est millison simmons qui porte tout le montrage d'un point de vue même en tant que marketing c'est elle qui a revendiqué tout le long que c'était bien que justement tout le monde se soit ouvert à elle et se soit pas contenté d'avoir un interprète sur le plateau ils ont vraiment tous appris la langue des signes pour faire en sorte de pouvoir communiquer avec elle dans le film et ça c'est hyper important et si tu vois les images de making of en plus tu te rends compte qu'il y a une vraie complicité entre eux c'est pas uniquement ils ont appris pour leur personnage et ils ont appris aussi pour pouvoir communiquer avec elle et pour pouvoir faire quelque chose avec elle parce que c'est une enfant aussi il faut faut parler du fait qu'il ya quand même deux gamins dans ce film et que les deux gamins sont très très bien dirigés par john krasinski et deux qui sont vraiment en train de jouer et il y en a un troisième qui est qui est là mais je trouve que vraiment les deux gamins sont très très bien dirigés par john krasinski parce qu'on sent qu'il y a un lien qui s'est créé entre les quatre acteurs on sent que c'est pas uniquement on les a balancé au milieu du casting et on leur a fait peur en disant allez vous allez jouer dans la cour des grands vous allez faire un film de genre ça va être attendu moins de 12 ans avec et billy blunt et vous pourrez même pas voir le film parce que vous n'avez pas l'âge de te voir lol non elle est vraiment elle a appuyé enfin les expressions qu'elle a en tant qu'actrice elle retransmise plus parfois car dialogue de 20 minutes oh oui putain voilà c'est elle est fin c'est pareil je vais utiliser le mot juste à peu près 52 fois dans la vidéo si tu veux tu prends un compteur au montage mais mais très clairement elle là elle est vraiment elle arrive à retranscrire à la perfection des sensations alors certes étant donné que c'est une personne qui est malentendante et apparemment qui est aussi muette mais du coup évidemment que ça passe un l'expression se passe passe par là dans sa vie tous les jours mais le montrer au cinéma c'est pas évident ça peut être vachement dénaturalisé c'est pas le cas c'est vraiment elle est elle est vraiment un côté humain dans ce film qui est incroyable moi elle est parfaite elle est la scène la scène où elle se met à pleurer une scène où elle se met à pleurer mais très clairement j'étais putain je ressens à 100% le film c'est à ce moment là que j'ai eu un déclic je me suis dit cette actrice là je veux la voir au cinéma pendant encore des années elle est vraiment et des années elle est vraiment déjà par rapport à ce qu'elle a apporté au niveau du langage des signes au cinéma mais je pense que très honnêtement john krasinski a dû se dire je vais faire le film quand il a vu le musée des merveilles je pense que quand il l'a découvert il a dû se dire cette fille là on peut faire le film grâce à elle voilà il n'a pas dû s'imaginer à un autre moment faire le film avec quelqu'un d'autre et c'est ça je pense qu'il ressort du film grâce à tout ce qu'elle a pu apporter au niveau justement du langage de ce langage là qui est parfois un petit peu oublié que les gens sont parfois un petit peu mis de côté la communauté malentendante et muette c'est pas enfin c'est une communauté qui souffre aussi de la mise à l'écart comme beaucoup de communautés en fait de la société et de la culture populaire cinématographique et pas que et pas que mais là en tout cas on parle de cinéma donc voilà mais elle a réussi à apporter quelque chose et si le film fait un carton c'est grâce à elle mais c'est aussi pour elle et pour toute la communauté qui fait que franchement sincèrement mais ça m'aime mais c'est vraiment ça me fait plaisir et sans pour autant que ce soit regardez elle est malentendante et muette c'est un prenez-là par pitié non donc voilà on arrive à cette fin de vidéo sur sans un bruit mon cher ego qu'est ce qu'on en retient à part Millicent simmons on l'a bien compris ils sont simmons une grande femme elle ira très très loin mais qu'est ce que tu en retiens c'est un très bon film de genre et c'est un très grand film qui j'espère marquera les esprits autant qu'il nous a marqué nous on peut le dire quand on est sorti du cinéma j'ai vraiment touché le niveau des émotions c'est un film que je conseille d'aller voir que je vais encourager à aller voir et c'est un film qui est juste et avec tout ce qu'il apporte comme message il aurait pu très facilement s'écrouler et c'est pas le cas il reste dans une linéarité et dans une des notes de musique qui sont juste du début à la fin et pour pour moi ce film est vraiment très bon ouais je t'appuie totalement là dessus je trouve que c'est un film d'une très grande intelligence d'une grande inventivité d'une grande justesse et qui sait à quel moment s'arrêter et aujourd'hui dans cinéma de genre c'est très compliqué de savoir quand s'arrêter mais sans un bruit le fait parfaitement et john stradisky l'a bien compris donc vous l'aurez compris on vous conseille très fortement de voir sans un bruit et d'y courir en ce dessin dans la salle bien sûr mon cher ego merci d'avoir participé à cette petite vidéo c'est comme d'habitude comme d'habitude il est toujours là au bon endroit au bon moment comme d'habitude nous allons vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films oui et de se taire pendant la séance aussi pour que tout le monde puisse savourer la qualité d'un long métrage et on se retrouvera pour parler de films bien entendu évidemment yes à plus et normalement dans 15 secondes la caméra se coupe du coup on va pendant quatre secondes c'est dans son effet ça tout le monde c'est dans ce genre de moment là qu'on se rend compte je le garde mais regarde le moment